Hey yo les potes, c'est Alégris, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Cette semaine, au menu de notre dégustation hebdomadaire, nous allons faire les 280. Comme vous avez dû le voir, McDonald's a ressorti 3 versions de ces 280. La version originale, c'est pas une surprise, une version au bacon et une version à l'oeuf. Ça c'est un peu plus surprenant, mais ça me donne envie. Donc on va aller chercher les 3, comme d'habitude, on va aller les tester et on va aller dire lequel est le meilleur des 280. Sachant que le 280, ça reste quand même un de mes sandwiches préférés à McDo. Et je pense que vous êtes beaucoup à être dans ce cas-là. Moi je vais chercher tout ça, et vous pendant ce temps-là, n'hésitez pas à liker, commenter, mais surtout vous abonner. Et nous on se retrouve tout de suite sur le canapé pour la dégustation. Et alors les potes, on vient d'aller chercher la petite commande. Alors dedans, nous avons la moyenne boisson. Quelques serviettes. Ce qui nous intéresse le plus se trouve là-dedans. Alors nous avons La moyenne frite, telle des frites de McDo. En vrai, quand elles sont chaudes, ce qui est le cas ici, Elles passent carrément. Même si les potatoes sont meilleurs. La dernière fois que j'avais pris des potatoes, c'est pour ça que j'ai pris des frites. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de ce qu'il y a là-dedans. Et oui, comme on l'avait dit la dernière fois, Il n'y a plus de packaging carton. Un 280. Un deuxième 280. Et un troisième 280. Alors celui-ci, l'original. Le bacon. Variation, je suppose que c'est l'œuf. Ça fait beaucoup là, non ? On va commencer par l'original, histoire d'avoir une base pour comparer avec les deux autres. Bon alors, le 280 original. Comme son nom l'indique. Composé d'un steak de 280 grammes. De mayonnaise, de cheddar, de tomate. Et c'est tout si je me rappelle bien. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, de toute façon ça va passer la dissection. Sans plus attendre. Alors, ça fait longtemps que j'en ai mangé du 280. Je suis content d'en remanger un et de vous le proposer en dégustation. Pour l'intérieur, c'est vachement sympa quand même. Vous voyez le steak, vous voyez la tranche de cheddar, la tomate, la mayonnaise. C'est le seul bémol que je trouve sur le 280, c'est que le pain est un peu sec. Mais sinon, il est très bon. Je crois qu'il fait partie de mes top sandwich à McDo. Allez, bonne app' les gens. Le goût du 280, il y a des oignons aussi. Il doit y avoir une tranche d'aimantale aussi. Ouais, en bas, il y a de l'aimantale aussi. Bon, la tomate, 100% la tomate, elle tombe avant la fin de cette dégustation. Non, c'est vraiment bon. Un sandwich, dans les hautes sphères de chez McDo. Bon, je casse la gueule. Alors, des petits oignons crus avec la mayonnaise, l'aimantale, le cheddar, la tomate. Putain, j'ai eu un sandwich en kit ou quoi ? Bah ça, c'est un sandwich, je refais le tout à même à la maison. Non, franchement, ce 280 original, c'est clairement validé. Dites-moi vous, à quel niveau vous vous situez le 280 dans votre échelle, dans votre hiérarchie des sandwiches McDo ? Mais celui-là est très très haut. Même, à mon sens, personnellement, je le trouve meilleur que le Big Testi, par exemple. Ouais, je me régale, là. Bon, si, les gars, vous vous en doutez, je vais pas manger les trois en entier. En plus, là, chose exceptionnelle, je tourne ma vidéo le soir. Il y a trois sandwiches avec trois steaks de 280 grammes. Les gars, c'est le soir. J'ai perdu du poids, on va pas abuser. Je vais manger que des moitiés. Donc là... Oh là, il faut que ça se casse la gueule, déjà. Donc là, on en arrive déjà sur la fin de ce 280 original. Et je dois dire que je suis déçu, déjà, d'en arriver sur la fin. Tellement, c'est bon. Bon, franchement, je suis content qu'il y en ait deux autres après qui arrivent. J'espère qu'ils vont être aussi bons, voire un peu meilleurs. On fout partout. On va passer d'abord au prix. On va d'abord passer au prix et ensuite à la nôtre. Alors, ce 280 original, je l'ai pris en menu best-of normal. Ça m'est revenu à 9,20 euros. Donc avec une frite et une petite boisse. 9,20 euros pour ce fabuleux sandwich. Et pour la note, on va rester dans les 9. Ce 280, je lui mets 9 sur 10. C'est vraiment bon, le hamster sandwich. Fabuleux ! On passe maintenant à la variation au bacon. Alors, je vous avouerai, celle-là, c'est celle qui me hype le moins. Pourquoi ? Parce qu'ils foutent du bacon partout. Et en soi, alors je veux bien que au Texas, par exemple, rajouter du bacon, ça soit un argument de vente. Chez nous, ils en foutent tellement à toutes les sauces qu'au bout d'un moment, ça ne devient plus des nouveautés. Bon alors, tu as quoi toi à l'intérieur, mon petit au bacon ? Pas grand-chose, à mon avis. Tu dois ressembler à l'autre avec des tranches de bacon. Exactement. Et les tranches de bacon, on les discerne un peu entre la tomate et la tranche de cheddar. Sinon, la composition reste sensiblement la même. On va voir, niveau goût, est-ce que le bacon ajoute quelque chose, enlève quelque chose, ou alors ça ne change rien. Bonne appel, les gens. Bon, déjà, il faut tomber dessus. Premier croc, je n'en mets pas. Ça ne m'étonne pas, à mon avis, ça va être un truc où ils sont un peu radins dessus. Ça y est, ça commence déjà à tomber. Je ne peux pas manger correctement en mangeant un burger. Toujours qu'il tombe partout, c'est une horreur. Je croque bien exprès dans les coins. Comme ça, je sais que je n'ai pas encore de bacon. Le bacon est caché ici. Il n'y a l'heure d'y avoir qu'une pauvre tranche. Donc là, je vais taper un intro, vraiment, avec tous les ingrédients du 280 avec le bacon. Je vous donne mon verdict tout de suite. Alors, oui. Il y a peut-être un léger goût fumé en plus. Je sens en bouche le côté élastique, caoutchouté du bacon. Mais ça ne se marie pas du tout avec le goût du 280. Je préfère ce 280 sur bacon. Et vous aussi, vous l'avez goûté avec bacon ? Vous en pensez quoi, du coup ? Parce que pour moi, ce n'est pas validé de ouf. En termes de prix, sur celui-ci, 280 bacon, le sandwich seul, 6,30€. Ouais. Prenez un original, vous vous régalerez plus. Parce que là, en soi, hormis le petit goût sur le gros du milieu, ce n'était pas ouf non plus. Donc là, celui-là, avec le bacon, 7 sur 10. Et on en arrive maintenant au clou du spectacle et de la vidéo, le 280 à l'œuf. Alors déjà, en termes de poids, pèse beaucoup plus lourd, le galère. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur stratégique en prenant celui-là qui n'a l'air plus ma stock en le mangeant à la fin ? On verra bien. Alors, passons à la dissection. Même si en vrai, avant, je vais redevoir faire un peu d'assemblage Ikea. Alors, c'est marrant. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça ressemble plus à une pâtée informe. Là, vous ne le voyez pas trop. On dirait tout sauf de l'œuf. Vous voyez, je n'ai jamais vu une poule pondre un truc comme ça. Après, niveau goût, peut-être que ça a goût d'œuf. Visuellement, ça ne ressemble pas tellement à un œuf. Alors, on a reconstitué le burger. On le découpe. Franchement, je pense qu'à la coupe en tranche, ça va ressembler à de l'œuf. Oui, forcément. C'est très marketing tout ça. Regardez-moi ça. Oui. Donc, vous voyez qu'ils ont ajouté un petit œuf entre le cheddar et le steak et les tomates. Ça me donne bien envie quand même. Bon, il y en a partout. J'en ai déjà plein sur les doigts. Ce n'est pas grave. Bon app' les gens. Je ne suis pas fan d'œuf. Attends, mais le premier croc ne va pas emballer du tout. On va se rincer la bouche. Papilles gustatives comme une œuvre. On va retaper un gros pour voir si mes sens vont jouer un tour ou si c'est vraiment pas ouf comme burger. Attention. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alors autant autant dans certains burgers l'œuf ça passe autant dans celui-là pas du tout. Je vous le dis les gars c'est une déception. Le 280 original il y en avait assez. Là avec l'œuf alors avec le bacon tu ne le sens pas quoi. Mais ce n'est pas ouf. Alors là avec l'œuf niveau goût moi personnellement je n'aime pas. Non. Pas ouf ouf ouf. En fait je ne sais pas. C'est à la fois on va dire un choc de texture entre le côté dur du steak et le côté gluant et mou de l'œuf. Entre le goût de la viande et le goût de l'œuf. Niveau goût ce n'est pas ouf. Je ne me régale pas les gars. Je vous le dis clairement là. Non. Non. Arrêtez de nous faire des variations sans queue ni tête les gars. Juste un sandwich normal ça nous va. Bon celui-là en termes de prix il nous revient à 6,80 euros. Un œuf coûte 50 centimes. Bon déconner les gars. Tout compte plus ce niveau goût. En vrai je vous jure j'ai même pas envie de le finir mais j'aime pas gâcher. Je suis grave déçu. Je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être que vous vous allez aimer alors moi j'aime pas du tout. Je ne sais pas en fait le goût de l'œuf déjà me dérange. Il a trop goût d'œuf. Il a un goût limite pas naturel d'œuf. Je ne sais pas comment expliquer c'est bizarre. Mais ouais on arrive sur la dernière bouchée. Et celui-là 280 avec l'œuf oh non c'est pas bon. Je vous jure les gars pas bon. Si je suis malade cette nuit je sais d'où ça vient. 280 avec l'œuf 4 sur 10. Oui 4 sur 10. Je préfère même celui avec le bacon c'est pour vous dire. Bah oui allo et urgence je vous appelle pour vous signaler un cas d'intoxication alimentaire s'il vous plaît. J'ai mangé un 280 à l'œuf de chez McDo. Oui bah je sais que j'aurais pas dû faire ça mais c'est pour une vidéo YouTube. M'engagez pas. Bon les potes la vidéo touche à sa fin. Encore une fois j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous commentez likez moi je vous laisse ici et on se dit à dimanche prochain 11h45 pour une nouvelle vidéo. Allez ciao !